Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui va se passer le 1er mars. Place de la santé, le grand oral des candidats, vous l'aviez déjà organisé en 2017, vous le réorganisez cette année, ce sera diffusé en direct sur ma chaîne, le 1er mars à partir de 9h du matin, soyez là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi vous avez lancé ça ? Alors, en 2017 comme cette année en 2022, pourquoi on a lancé ce grand oral des candidats ? C'est parce qu'on pensait qu'on ne parlait pas suffisamment de santé et de protection sociale dans les débats. Cette année, c'est encore pire, j'ai l'impression qu'en 2017. Et donc l'idée, c'était d'offrir quelque part une tribune, en tout cas un moment, aux candidats, aux principaux candidats, on n'invite pas tout le monde parce que ça ne serait pas possible, mais aux principaux candidats, de venir présenter aux Français, parce que finalement, c'est diffusé sur votre chaîne, mais il y aura aussi d'autres moyens de diffusion, d'autres canaux. Et donc, on leur propose de présenter leurs grandes orientations en matière de protection sociale et de santé. Ils ont entre 5 et 7 minutes au début pour parler, pour s'adresser en fait aux Français. Et puis ensuite, ils seront interviewés par... Donc il y aura des journalistes, je crois que c'est Apolline de Malherbe qui va animer. Absolument, Apolline de Malherbe. Il y aura pour chaque candidat ou candidate un représentant d'un think tank avec lequel on travaille. Et donc, on a 4 think tanks, on a l'Institut Montaigne, on a la Fondation Jean Jaurès, Terra Nova et la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Et puis, un élu mutualiste qui lui aussi posera une question à partir de remontées que nous avons, de témoignages que nous avons fait remonter sur notre site Place de la Santé, mais aussi de la plateforme de proposition pour la présidentielle. Donc vraiment, l'idée, c'est de se dire... On parle beaucoup trop de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat aussi, mais pas tant que ça. Et donc, parlons un peu, offrons-nous un petit peu d'aération dans ces débats politiques et parlons en fait du sujet qui préoccupe le plus les Français. Parce que sondage d'opinion après sondage d'opinion, ce qui ressort systématiquement, c'est que l'accès aux soins est la préoccupation principale des Français. Il y a eu un dernier sondage dans le JDD dimanche. Nous, on publiera un sondage mardi aussi qu'on a fait avec Aris Interactive qui le confirme.